Le dernier épisode des randonneuses Le dernier épisode des randonneuses Le dernier épisode des randonneuses Il m'a donc contacté pour les randonneuses pour savoir si j'étais disponible et si j'avais envie de le faire J'ai dit oui tout de suite après avoir lu le script. Je trouvais le rôle d'Eve vraiment beau, touchant et solaire C'est toujours un peu frustrant de ne pas être là du début à la fin mais, en même temps, Eve est présente tout le long, elle est le moteur du projet de ces randonneuses Êtes-vous aussi fédératrice qu'elle dans la vie ? Je ne sais pas, c'est difficile de dire ça de soi J'ai beaucoup de pudeur. Même si je peux être angoissé pour plein de choses différentes, j'essaye de le cacher pour être dans l'humour, la rigolade et partager de bons moments avec les gens que j'aime C'est beaucoup plus joli de donner ça à voir de soi que d'être dans le pathos, dans la déprime. Pas de regret de ne pas avoir fait cette randonnée ? Non, j'adore ce personnage, j'adore ce rôle J'étais bien sûr le tournage J'aurais aimé vivre cette aventure du début à la fin avec toutes ces comédiennes Je crois que ça a été une expérience magnifique mais aussi compliquée, douloureuse et gai J'aurais aimé partager ces moments-là avec elle mais c'était merveilleux de pouvoir interpréter Eve On a toujours envie de faire partie d'une aventure un peu plus longue Même si ça n'a pas été très long, ça a été un tournage, pour moi, très intense Ça a été une expérience de vie, de travail Je suis très heureuse d'en avoir fait partie et reconnaissante envers TF1 d'avoir eu le courage d'aborder le sujet Les randonneuses, Elsa Lunagini est très bien dans sa vie Quel personnage des randonneuses vous a le plus touché ? Celui de Clémentine, c'est l'arrière, qui joue Noémie, note de la rédaction, est absolument incroyable, et elle l'interprète à merveille Je trouve ce personnage absolument dingue, c'est magnifique que ce soit elle qui le joue avec ce qu'elle a vécu Ce genre de rôle vous donne-t-il une responsabilité particulière ? La responsabilité était d'essayer d'être le plus juste, parce que c'est toujours compliqué de l'être quand on ne traverse pas cette épreuve Depuis que la diffusion de la série a commencé, je reçois énormément de messages de femmes qui traversent cette maladie plus ou moins bien Le fait que la fiction existe, les aide C'est le plus beau témoignage que l'on puisse avoir quand on est comédienne J'avais eu ça aussi pour Parole contre parole, un unitaire que j'avais fait sur le viol Félicitations, les 4 premiers épisodes ont réuni 4,17 millions de téléspectateurs en moyenne Oui ça fait toujours plaisir de voir des audiences aussi énormes avec un tel sujet Et aussi de voir qu'une bande de femmes tient la fiction C'est une belle récompense La preuve que quand on est des femmes, et certaines à la cinquantaine, ça marche On est très heureuse pour ça aussi Justement, vous venez de fêter vos 50 ans le 20 mai dernier Sereine ? Oui, ça y est j'y suis, elle rit Je suis très bien dans ma vie, je traverse les âges avec sérénité et je profite des moments qui me sont offerts Je n'ai pas ni d'angoisse, ni coup de blouse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada